Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy III 3D Remake, et il est temps d'aller au niveau des cornes ici, au Temple du Temps, je ne sais pas s'il y aura une schématique ou quoi, mais en tout cas on est censé trouver le lutte de Noah, après de rêver une laine, c'est parti. Oh, et bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-moi en commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification, et il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne, ce serait bête de les louper. Bon bah, on est arrivé pour récupérer le jeu, bon, et... Abob, qui est d'ailleurs le b-bot, j'ai déjà affronté plusieurs fois, il est plutôt b-résistant à la magie, mais au niveau physique, ça va encore. Mais, il met des tatanes, c'est bien avoué. Comme d'hab, avec les équipements trouvés, j'ai plus encore augmenté le système de mes personnages, hein, mais... Toujours plaisir. Voilà. Voilà. J'ai croisé un dragon aussi, voilà. Il met des tatanes aussi, sans plus. Aucun boss, quoi. Le lutte de Noah, le lutte légendaire scellé dans le temps, commence à jouer un air qui vous touche au fond du cœur. Parfait. Et maintenant, en route pour une air, il faut aller la réveiller. Elle dort depuis un peu trop longtemps, notre goût. Et nous allons s'en tuer du nez, c'est juste un peu au-dessus. La lutte de Noah commence à jouer. Son tabre, réputé attadre le monde des rêves, emplie la plièce. Ça y est, vous l'avez fait. Une air réveillé. Oh, j'ai bien dormi, moi. Oh, ok. Sur mon épaulé, vite. Oui, m'dam. Hum, il faut que je fasse un peu d'exercice. Hi-ya ! Une air, gardienne du monde des rêves, à votre service. Ho, ho, ho. Le monde des rêves était bien, mais je crois que j'avais oublié à quel point le monde réel peut être excitant. Quant à vous, Dogama a parlé de vous dans mes rêves. On doit aller chercher l'adversible, n'est-ce pas ? Ce vaisseau vous emmènera au-dessus de certaines montagnes. Ce sont les ruines antiques au nord. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'y a-t-il jeune homme ? Oh, bah, c'est d'être venu en compagnie d'un vieux machin comme moi. Non, madame, pas du tout. Alors, arrête de me fixer et avance ! Et que ça saute ! Oups, avant que j'oublie. Tenez, prenez ceci. Éclat de feu. Perfect. Plus qu'un. Où avez-vous ? Vous ne devez pas perdre cet éclat, ni les deux autres que vous possédez déjà. Ce sont les seules choses qui vous permettront de passer les quatre statues que Xandia a créé pour garder l'entrée de la tour. Il reste un dernier éclat d'éclat de la terre. Pour l'obtenir, trouvez d'abord la ma cible. Allons-y, dépêchons-nous ! Bon. Est-ce que je peux dormir ici ? Non. Ça aurait fait marrant, quand même. Et donc, je vais passer, hop, rapidement, régène, et on passe au donjon suivant. Et nous voilà, rien qu'il y a. Les ruines antiques. Il n'aura pas mieux, on va d'abord croiser des personnes avant de pouvoir avancer. Exact. Nous avons consacré nos vies à l'étude des ruines laissées par les anciens. Nous avons récemment découvert un site où la dame antique bloque le passage vers votre droite. Un mur d'un dame antique est tombé durant le séisme, et on n'a plus de contact avec l'équipe déjà bien avancée de la grotte les plus profonde. Laissez-moi m'en charger. Entrechoquer des pierres du monde des rêves et n'importe quel autre métal, même de la dame antique, et devrait annuler les deux objets en même temps. Attention, c'est parti. Sacré capacité, hein. T'as pas envie d'être le rocher. Hmm, c'était ardu. J'ai oublié de l'âge que j'ai. Allons, ne me lissons pas. L'invincible attend. En route. Ah oui, les monstres divisibles, juste. Ils se divisent que si vous ne les tuez pas du premier coup avec une arme physique. excepté si vous avez une arme sombre, encore par exemple le chevalier noir, etc. La magie ne les dévise pas, comme vous avez pu le marquer ici. Un peu plus loin, on trouve d'autres personnes à qui parler. Les marchands pillent des armes et des armures de Serwine et les mettent sur le marché. J'ai le sentiment que quelque chose de très important se trouve dans Serwine. Héhé, la machine, là. Chaque dessin ou pâture que nous avons retrouvé comporte un vaisseau géant comme thème central. Hmm, je me demande pourquoi. Bon, démarchons. Je fais ça et après, on continue notre exploration. La zone est un peu différente. Bah, c'est normal, on arrive à la massible. Maintenant, écoutez. Les escaliers là-bas mènent vers la surface. Lorsque vous voulez monter à bord de la massible, tenez-vous dans son ombre et appuyez sur A. A. Poil exclamation apparaît à proximité de toutes les montagnes. Appuyez sur A pour enclencher la vitesse supérieure et voler au-dessus des sommets. Appuyez sur B pour arrêter le vaisseau et faire une pause. Pour reprendre le contrôle, postez-vous à la barre et appuyez sur A. T'as compris ? Euh, ouais, je crois. Bon, maintenant, suivez-moi. Mettez des guildes là-dedans et vous pourrez acheter des objets, des armes et même des armures. J'ai également évoqué le gros chocobot auprès du... Mais où est-tu ? Mais, sors de là, mon gros poulet ! Je vais aller vous reposer dans les lits également. C'est une ville à lui tout seul, ce bateau, c'est magnifique. Enfin, ce bateau, ce vaisseau. Doga m'appelle, je dois y aller. Vous partez déjà ? Oui, j'ai confiance en vous pour le reste. Souvenez-vous, allez dans la grotte des ombres au nord d'un mur et trouver l'éclat de la terre. Revenez au manoir de Doga une fois que vous l'aurez. Doga et moi devons vous donner quelque chose avant de continuer votre voyage. Bonne chance pour l'éclatateur. Je vous reverrai au manoir de Doga. Salut ! Express. Mais avant le manoir des ombres, nous avons quelques trucs à faire. Entre autres, une ville à découvrir et... Léviathan, et bah... On devrait pouvoir faire ça dans cet épisode. Enfin, j'espère. Taka, envoyez une nouvelle lettre ! Horicalum. Vous avez déjà parlé de l'horicalum, ce métal légendaire ? Horical, quoi. Le rumeur dit qu'il n'y aurait qu'une lame en horical ne puisse trancher. Normalement, ce site doit aussi envoyer une lettre. Mais, on dirait que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être un... Lui qui a envoyé une lettre à 60%. Je ne sais plus. Parce que j'ai atteint les 50%, ça s'assure. Non. On verra bien. Il nous faut une autre lettre avant la suite. Ce n'est pas grave. On continue. On va découvrir... On va s'ouvrir. On ressent. La bassine. Beau vaisseau, franchement. Même chose, il ne peut pas se poser sur la mer. Par contre, voilà. C'est une véritable forteresse volante, quoi. Par contre, il est lent. Mais bon. Notre but, ça va être d'aller dans une ville qui se trouve ici. Pour se taire, il faut passer pour un petit passage montailleux qui est là. Juste ici. Et on arrive donc... Ah, il y a encore une autre. Voilà. À la ville en question. Hop, on descend. Falgabar. La ville des Chevaliers Noirs. Bienvenue à Falgabar, le refuge pour ceux qui veulent s'entraîner à la voie de l'Armoscule. Encore. Les Armoscules peuvent seulement être bondies par ceux qui ont su maîtriser les ténèbres qu'elles contiennent. Il me souvient bien, les magies qui sont ici sont dégueulasses. Voilà. Des trucs qui datent. Mais bon, ouais. L'équipement, il vaut que pour des Chevaliers Noirs, de mémoire, ouais, ça nous sert à rien, nous nous en voulons pas. L'arme légendaire ma s'amener est perdue depuis longtemps, mais elle demeure dans un lieu secret, attendant que son maître vienne y prétendre. Je peux vous dire déjà qu'elle se retrouve à... Heu, Eureka. Les monstres qui peublent la grotte des ombres au nord d'Amur ne peuvent être défaits qu'avec les techniques d'armes obscures. Attention ! Ou en les one-shots, ou en reclamer. J'ai appris que certains monstres se diviseront et se multiplieront si vous les attaquez normalement. Voilà, vous vous souciez multipliez ! Les bêtes qui rôdent dans ces lieux peuvent seulement être vécues par un adepte d'une arme obscure. Vous n'avez aucune chance. Dans les temps anciens, des soldats se bâtirent avec des armes obscures en lançant des armes d'une puissance étonnante. Ils s'appelaient... Nidja. Euh, là, à part des objets, il n'y a rien, donc j'irai voir, j'irai faire ça en vidéo. Je sais qu'un bon endroit droit... Voilà, ici. Voilà. Voyons voir qui est capable parmi vous de tenir cette arme. Ah ! Ah, 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 pourquoi elle frappe, elle ? Pourquoi elle frappe ? Tu as ça, tu as ça, pourquoi tu frappe ? Toi, tu as heal. Voilà. Voilà. Finiis. Quel combat d'une extraordinaire force. Vous vous êtes montré digne de brandir cette arme, servez-vous-en bien. Kiku Ichimoji. Merci beaucoup. Euh, je vérifie s'il y a d'autres personnes à qui parler, je vérifie s'il y a d'autres objets intéressants à découvrir. Et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir aller faire Léviathan et Bahamut qui se trouvent tous les deux sur le continent flottant. Donc, retour au bercail. Vous pouvez voir, il y a quelque chose qui bouge au fond de l'eau, là. C'est clairement notre chair. Juste comme ça ? Je ne sais plus s'il y avait une grotte à faire ou si c'est lui qui... Ah oui, non, c'est lui, juste. Il va nous appeler tout cru. Il va s'oublier à son détail. Voilà. Lac d'or. Il est normalement en dehors. Je pensais qu'il nous avait tout cru. Ah non, on est directement dans le donjon ? Étonnant. Je me souvenais qu'il y avait d'autres personnes. Mais c'est pas grave. Je me souvenais qu'il y avait d'autres personnes. Je me souvenais qu'il y avait des fois, c'était pas grave. Je vous en penseais qu'il y avait des variétés. Je me suis passé. Je me suis passé. Allez ! Léviathan. Je suis Léviathan. Sol se bénit par la lumière pour recevoir mon aide. Testons la lumière qui est en vous. Je sais pas trop quoi, il est un peu dégueulasse, je dois pas l'avouer. Non, j'ai oublié de mettre la lunette en arrière, ce n'est pas grave. Honnêtement, on ne va pas se faire chier. Et là, pour Sky. Ça devient une lumière parce que c'est de la foule pour lui. Oh fuck it ! L'embêtant, c'est que là, vu qu'il est en saut, quoi que je fasse, ça ne pourrait pas se faire gastortir. Donc on est là. Je suis bien content que Ignis s'efface un tas. J'espère pouvoir avoir le temps de soigner avant que Minasso se... Parfait ! Ah ! Finis ! Ok ! J'avoue que j'avais eu le moins dur à affronter... Léviathan et Bammut par rapport à... Arruda lors de Pixar Remaster. Est-ce que ce sera la même chose ? Nous verrons bien. Votre lumière est effectivement puissante. Je suis à votre service. Léviathan. Léviathan. Entendu. En route pour... Bammut cette fois-ci. Mais êtes-vous assez fort pour me vaincre ? Mais non, je n'ai pas encore sauvegardé ! Mais laisse-moi sauvegarder ! Putain, je n'ai pas eu le temps de sauvegarder. Bon, tant pis, on va faire sans. Faut juste faire attention à ceci. D'accord, de toute façon, t'es bon. Quoi que tu attaques. Bon, t'as clairement... Désolé, mais on va faire les... Syismes, c'est un être volant, je ne suis pas sûr que ça touche. Donc on ne va pas le faire. J'ai pas eu le temps de sauvegarder, j'ai pas eu le temps de remettre le heal. D'accord. On va faire avec, hein ! Ouais, ça va, ça passe. Bon, en fait, tu peux rester sur ça. Tu m'arranges avant heal, c'est parfait. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Le Bahamut qui est puté avec juste le saut ! Pas quasiment que le saut, j'ai attaqué un peu avant, mais... Ça fait mal ! Sors d'avocations. Bahamut ! Monstrueux ! Et je viens d'avoir plus les deux fous. Le Henri, bien entendu. Success Team ! Parce que j'ai eu toutes les avocations ! Et voilà. Magique ! Je ne m'attendais pas à buter, par contre, Bahamut en osseau. J'avoue que je ne m'y attendais pas à celle-là. Mais bon, tant mieux. Maintenant, voilà. Et nous allons clôturer notre épisode sur cela. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à souligner la chaîne. Abonne-moi en commentaire. Le petit like. Mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Bye !